16 janvier 2023, Cécile Duflo, femme politique française, a affirmé ceci à propos de la fortune de Bernard Arnault, considéré comme l'homme le plus riche du monde en 2022 par le magazine Forbes. On imagine ce que c'est quelqu'un de riche, de très riche, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, même 10-15 millions, on arrive à comprendre, mais dès qu'on franchit certains seuils, on ne comprend pas. On a à peu près le même âge, je crois. Donc, si vous aviez gagné au loto depuis le jour de votre naissance, 2 millions d'euros par jour, je dis il a presque 50 ans, je ne sais pas si ça vous vexe, moi ça ne me vexe pas, vous n'auriez même pas un quart de la fortune de Bernard Arnault en ayant gagné 2 millions d'euros par jour depuis 50 ans. Donc, il y a une question de proportion, y compris ces milliardaires. Cela paraît complètement énorme, alors passons sur le cahier pour faire des maths et vérifier ses propos. Lors des 50 dernières années, entre 1973 et 2023, il y a eu 12 années bisextiles à 366 jours chacune, et 38 années à 365 jours chacune, soit un total de 18 262 jours. Si on gagne 2 millions d'euros par jour, on cumule. Avec la calculatrice, on obtient 3,6524 fois 10 exposant 10 avec les notations des puissances de 10, qui s'écrit aussi 36 milliards 524 millions avec les zéros, et qui s'écrit aussi 36 milliards 524 millions d'euros. D'après le classement du site Forbes, la fortune de Bernard Arnault est estimée à environ 194 milliards d'euros. Le quart de cette fortune s'obtient en la divisant par 4, soit 48 milliards 500 millions d'euros. Donc, à 50 ans, si j'ai gagné 2 millions d'euros par jour depuis ma naissance, j'ai bien cumulé moins d'un quart de la fortune de Bernard Arnault. Tu l'as vu, tout juste pour Cécile Duflo sur la partie mathématique pour la politique. Chacun se fera son propre avis en regardant notamment l'interview en entier. Et je te mets le lien dans la description. Enfin, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines actues mathématiques, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501